Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors sans perdre un instant, voici les titres qui seront, enfin les titres plutôt, les films qui seront développés dans cette chronique. On parlera du tout premier film de monsieur François Damiens, également d'un film qui se déroulera sur Beyrouth et l'adaptation d'un livre tiré et vendu à plus de 300 000 exemplaires en grand format, après il y a eu le format poche mais c'est vraiment un grand grand best-seller qui a été adapté au cinéma. On en reparle d'ici quelques instants et bien sûr en fin de chronique et bien ma sélection ciné mais à la télé cette fois. On commence donc tout de suite avec le tout premier film, je vous le disais, de monsieur François Damiens, Mon Quête, c'est une comédie, 1h29min, c'est l'histoire de Dany qui a un souci avec son fils de 15 ans et puis son fils de 15 ans a aussi un souci avec son père, il n'aime pas comme ça le voir derrière les barreaux puisque son papa, Dany, est en prison et puis comme il est vraiment, il aime vraiment beaucoup son fils, il ne veut pas le laisser tomber, il va essayer de s'évader de prison pour aller le rejoindre et là, c'est là que l'histoire va commencer, le film Mon Quête. Alors que veut dire Mon Quête exactement ? C'est un, c'est une expression typiquement bruxelloise qui veut dire mon fils mais encore plus que ça, c'est le terme pour un père qu'il donne à son fils qu'il aime vraiment beaucoup, c'est un peu le prolongement de lui-même. Mon Quête donc, c'est un film sur la paternité, sur le fait d'élever un enfant seul. C'est vraiment un film que je vous conseille et pour être tout à fait précis avec ce film, vous connaissez François Damiens, il fait énormément de caméras cachées et c'est un film tourné entièrement en caméras cachées. Seuls les trois acteurs principaux étaient au courant, les autres acteurs, soit près de 25 acteurs, n'étaient pas au courant effectivement qu'ils étaient dans un film et puis bien sûr tout Likidam comme ça qui ont été pris comme ça dans la rue. C'est un film criant de vérité, c'est le tout premier film de M. François Damiens, c'est un fou complet et c'est un film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je vous en rappelle une dernière fois le titre Mon Quête. Deuxième sélection avec un film un peu plus sérieux cette fois, Opération Beyrouth. C'est une heure et 50 minutes de pure, pas action mais de pure, si on va dire comme ça, puisque ça mêle aussi action et un petit peu aussi suspense. Une heure et 50 minutes, c'est un thriller. Ça se passe à Beyrouth en 1972 où un diplomate américain organise une réception en présence de sa femme et de Karim, un orphelin libanais de 13 ans, que le couple espère adopter, mais un cocktail et le cocktail est perturbé par l'arrivée du meilleur ami de ce fameux diplomate et l'agent va révéler certaines choses sur l'enfant qui va être adopté et là le film va vraiment commencer. C'est un film que je vous conseille également. Ça s'intitule Opération Beyrouth. C'est le film de M. Brad Anderson. Ça sort cette semaine et ça sera à l'affiche dès bien sûr mercredi. Dernière sélection, je vais vous parler en préambule du film qui était adapté du roman. Le titre c'était L'extraordinaire voyage du fakir caché dans une armoire Ikea qui est enfin adapté au cinéma. Le livre a été vendu en format grand à plus de 300 000 exemplaires, je vous l'ai dit. Donc inutile de vous raconter ici l'histoire. C'est vraiment l'adaptation de ce film. C'est vraiment très très réussi pour les fans de ce livre. Dieu sait qu'ils sont nombreux puisqu'il y a eu énormément d'adaptations dans le monde de ce film, de traduction. C'est une comédie, c'est un film d'aventure avec Bérenice Bégeot notamment dans l'un des rôles principaux. Ça sort également cette semaine. Ils ont raccourci un petit peu le titre. Ça s'intitule L'extraordinaire voyage du fakir. Voilà, on se retrouve après ces courts jingle pour la sélection ciné à la télé cette fois. Voici donc ma sélection ciné mais à la télé cette fois. Le mercredi, vous le savez, c'est Burger Quiz sur TMC. J'en parle pas, promis j'en parle pas. Mais voilà, ça sera mercredi à 21h. Autrement, autre sélection sur Arte, mercredi 30. Mammouth avec l'excellent Gérard Depardieu et la néanmoins talentueuse Yolande Mororo. C'est un film de M. Gustave Kervin et Benoît Delépine, vous les connaissez. C'est le duo qui a sévi sur Canal+, notamment de Léguignol mais également dans Grosland. C'est un film un petit peu farfelu qui raconte l'histoire d'un homme à la retraite. En recherche de ses anciennes fiches de paye, de ses points de sécu pour essayer d'avoir une retraite convenable. Il va partir sur les routes avec sa vieille moto qu'il a surnommée Mammouth. C'est un film interprété de main de merde, encore une fois par M. Gérard Depardieu. C'est diffusé sur Arte le mercredi 30. Autre sélection, un film que je suis sûr Lily aurait choisi. Il s'intitule La voleuse de livres. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir au cinéma. Le jeudi 31 mai sur TF1 Série, canal numéro 20, si je ne me trompe pas, de la TNT. Avec Emily Watson notamment. C'est un film dramatique qui va nous raconter l'histoire de Lyssel. Une jeune fille envoyée dans une famille d'adoption allemande pendant la seconde guerre mondiale. Elle va apprendre à lire avec le soutien de sa nouvelle famille. Elle va tellement aimer les livres qu'un jour un soldat vient venir se réfugier chez elle. Et elle va lui lire certaines histoires comme ça pour essayer de lui passer le temps. C'est vraiment un film formidablement interprété avec des décors somptueux. Le film est peut-être un petit peu long. Il fait un petit peu plus de deux heures. Mais croyez-moi, on ne voit pas le temps passer. Du tout, le film, je vous le rappelle, est diffusé jeudi 31 mai sur TF1 Série, canal 20 de la TNT. Et pour le titre, La voleuse de livres. Un film à voir absolument. Voilà les quelques secondes qu'il me reste. Je vais les employer déjà à vous remercier pour votre fidélité. Mais également à vous donner une nouvelle fois les films qui ont été développés dans cette chronique. On a parlé du tout nouveau film de M. François Damien. Mon quête, Opération Beyrouth et l'adaptation du livre L'extraordinaire Voyage du Fakir. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada